Le système de navigation vous accompagne dans tous vos trajets au quotidien. Depuis le menu principal, sélectionnez « Navigation ». Une carte apparaît alors et vous indique votre position GPS. Le menu « Destination » vous permet de saisir une destination de plusieurs façons. Saisissez directement une adresse ici. Vous pouvez également sélectionner une adresse à partir de différents lieux d'intérêt en appuyant ici, consulter et choisir une destination parmi vos trajets précédents dans « Historique » ou encore déterminer votre destination directement depuis la carte. Le menu « Favoris » vous permet quant à lui de préenregistrer une destination utilisée fréquemment comme votre domicile, votre lieu de travail ou toute autre adresse de votre choix. L'onglet « Itinéraire » vous présente votre feuille de route. Vous pouvez alors modifier votre itinéraire, ajouter une ou plusieurs étapes à votre trajet ou prendre en compte le trafic en temps réel en sélectionnant « À éviter ». Une fois votre destination saisie, le système vous présente un récapitulatif de l'itinéraire pour validation. Appuyez alors sur la touche « OK ». Une fois le calcul de l'itinéraire terminé, le système affiche cette fois le récapitulatif de navigation. Il ne vous reste plus qu'à activer le guidage en appuyant sur « OK ». Notez que si vous ne touchez pas l'écran, le guidage démarre automatiquement au bout de 10 secondes. Une fois le guidage lancé, la carte offre en temps réel des informations relatives à votre itinéraire. À droite, par exemple, l'affichage de la distance restant à parcourir ainsi que l'indication de la manœuvre suivante. Ici, à gauche, en appuyant sur cette touche, vous pouvez modifier l'affichage de la cartographie ou encore effectuer un zoom avant ou arrière pour observer de plus près un détail ou au contraire reprendre une vue d'ensemble. Vous pouvez également faire varier l'échelle de la carte du bout des doigts. En cliquant ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les annonces sonores du guidage. Et, et, et à droite,